Le CSE a voulu utiliser un autre mot, au milieu de la fraude, de l'évasion, de l'optimisation, qu'on entend souvent. Ça comprend à la fois l'utilisation de mécanismes illégaux, de techniques illégales, qui sont aujourd'hui l'abus de droit, l'acte anormal de gestion, qui sont sanctionnés pénalement, ou la dissumulation de revenus, et qu'on peut définir comme de la fraude. Et puis, le deuxième mécanisme d'évitement, c'est l'utilisation excessive des mécanismes légaux, qui sont dommageables et qui sont contraires à l'intérêt général, ce qu'on peut souvent appeler la planification agressive ou l'optimisation fiscale agressive. L'utilisation aujourd'hui excessive de mécanismes légaux se base sur l'utilisation de failles dans les systèmes législatifs des États, et qui permet effectivement de pouvoir détourner ce qui est aujourd'hui de l'optimisation légitime. Alors, aujourd'hui, chiffrer les montants de l'évitement fiscal, c'est difficile, parce que c'est forcément opaque, ça utilise des sociétés écrans, des sociétés offshore, des trusts dont on n'a pas connaissance. Et donc, on n'a que des estimations. La Commission européenne estime par exemple les montants à plus de 1 000 milliards d'euros de pertes fiscales par an pour les pays de l'Union européenne. Pour la France, l'Assemblée nationale estimait la perte de recettes fiscales entre 60 et 80 milliards d'euros par an. L'originalité des travaux du CESE, ça a été de montrer comment ces mécanismes d'évitement ont un impact sur la cohésion sociale et le consentement à l'impôt. Le premier impact, c'est le manque à gagner pour les finances publiques et pour les États. L'impôt, aujourd'hui, avec d'autres mécanismes, finance les services publics. S'il y a un manque à gagner de plusieurs milliards d'euros, soit il y a moins de services publics, soit il y a un report de la charge fiscale vers des facteurs moins mobiles, ce qui peut être notamment, par exemple, l'imposition sur le revenu. C'est ce qu'on a pu voir en France et dans d'autres pays de l'Union européenne sur une montée de la charge fiscale. Ce qui peut créer derrière le sentiment pour les citoyens d'être les seuls à payer, que certains utilisent des moyens pour échapper à l'impôt et que d'autres, en revanche, qui n'ont pas accès à ces moyens, payent de l'impôt. Et on le voit, quand on regarde les sondages, on a à peu près 50%, que la moitié des Français qui considèrent aujourd'hui que payer de l'impôt, c'est un acte citoyen, alors que pour 30% d'entre eux, ça reste une exorption de fonds. Le deuxième impact, c'est la distorsion de concurrence entre les entreprises et donc une mise à mal de la concurrence, du principe de pleine concurrence et de la concurrence loyale entre les acteurs économiques. En effet, c'est là aussi compliqué à chiffrer, mais on voit que les entreprises de petite taille ou moyenne qui sont seulement localisées en France payent plus d'impôts que les multinationales. Il y a eu différents rapports de la Commission européenne, du Conseil des prélèvements obligatoires ou même de la Direction du Trésor sur ce fait-là. Et on le voit dans certains secteurs, cette concurrence peut accroître les inégalités. Troisième impact, c'est l'impact sur les États, la souveraineté des États et également sur les pays en développement. On a des États qui jouent sur leur dimension de souveraineté fiscale et donc qui deviennent des territoires à fiscalité privilégiée qu'on appelle souvent des paradis fiscaux. Et d'autres côtés, il y a des États qui pâtissent de l'existence de ces paradis fiscaux et notamment on peut penser aux pays en développement. La Commission européenne estime que pour les pays en développement, l'impact est 30% supérieur en matière de perte fiscale par rapport aux pays développés. Les estimations, c'est à peu près 190 à 200 milliards d'euros par an de perte de fiscale pour les pays en voie de développement, alors que de l'autre côté, les États du Nord, les États occidentaux, versent entre 110 et 120 milliards d'euros par an d'aide au développement. Et donc là, on voit bien des circuits qui se font concurrence finalement. Et si finalement les charges fiscales restaient dans les pays en développement, il y aurait sans doute moins de demandes en matière d'aide au développement. Le quatrième impact, c'est ça, un impact sur les salariés et également sur le financement de la protection sociale. Par des mécanismes d'évitement fiscal, les entreprises diminuent la valeur, par exemple la valeur ajoutée, le chiffre d'affaires, et donc peuvent parfois renier les primes d'intéressement destinées aux salariés. On l'a vu par exemple dans la dynamique aujourd'hui de mobilisation des salariés de McDonald's en France, qui se mobilisent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas touché de primes d'intéressement, parce que McDonald's déclare qu'elle est déficitaire aujourd'hui en France parce qu'elle ne paye aucun impôt en France. Et donc là, on voit bien qu'il y a une perte de revenus pour les salariés. Il y a aussi une perte de revenus pour le financement de la protection sociale parce que les assiettes sont plus petites et donc il y a moins de financement à travers les cotisations sociales. Le dernier impact, c'est qu'on sent, il peut y avoir, même si c'est difficile à montrer, qu'il y a un sentiment un peu décomplexé d'évitement fiscal. Il y a certaines enquêtes de Français qui sont assez alarmantes. On voit que les Français seraient prêts d'être un Français sur cinq, à être prêts à faire de l'évasion fiscale s'ils avaient de l'argent. Et que c'est aujourd'hui tellement facile d'aller sur Internet pour créer sa société offshore, etc., qu'on a l'impression que la fraude, que l'évitement fiscal est presque banalisé. Et ce sentiment est aussi renforcé par le fait que la fraude peut être insuffisamment traquée ou pénalement sanctionnée par les administrations publiques et donc avoir le sentiment qu'il y a un système à deux vitesses entre des gens qui sont sanctionnés et des autres qui ne le sont pas. Dans un premier temps, les acteurs du Céseau ont voulu rappeler une chose importante, c'est celle de la légitimité de l'impôt. Aujourd'hui, tout le monde doit payer de l'impôt et personne ne doit échapper à l'impôt. De réaffirmer l'importance aujourd'hui de l'impôt comme un pilier de notre État de droit, un fondement de nos démocraties. C'est une manière d'exprimer sa solidarité et c'est inscrit depuis 200 ans dans notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les préconisations qu'on a faites ensuite découlent de cette dynamique. D'une part, il faut renforcer la dynamique de lutte contre l'événement fiscal au niveau européen et international. Que la France porte, soit un peu leader en matière d'harmonisation fiscale européenne et qu'elle porte auprès des États membres le besoin de cette harmonisation fiscale. Il y a le projet Axis qui est aujourd'hui en discussion au niveau de la Commission européenne. Le Céseu propose de compléter ce projet Axis par l'établissement de fourchettes de taux minimum et maximum d'impôt sur les sociétés comme ça a été le cas sur la TVA. Et s'il n'y a pas d'unanimité au niveau du Conseil européen, le Céseu propose que la France prenne une initiative d'une coopération renforcée pour lancer cette harmonisation fiscale parce qu'elle est convaincue que c'est un pilier de la relance de la construction européenne. Deuxième dynamique, c'est de pouvoir établir une liste de paradis fiscaux qui intègrent les territoires européens qui peuvent être des territoires à fiscalité privilégiée dommageables pour les autres États et de pouvoir harmoniser les sanctions autour de ces territoires. Dans la dynamique internationale, le Céseu a souligné les avancées qui ont été faites ces dernières années par le G20 et par l'OCDE, notamment à travers BEPS, qui ont permis, ce sont des recommandations destinées aux États pour notamment lutter contre l'érosion de la base taxable au niveau notamment des multinationales et de l'impôt sur les sociétés. Et le Céseu propose d'organiser et de lancer une coop fiscale. Pourquoi ? Parce que la question fiscale, c'est un peu comme la question environnementale il y a 30 ans. Ça a des impacts à long terme sur nos démocraties, sur notre État de droit et que donc il doit y avoir des règles qui doivent être fixées au niveau international. Pour le Céseu, en matière de recommandations, c'est toujours améliorer la transparence et la responsabilité des acteurs économiques, soit privés ou publics, en matière de fiscalité. Sur la transparence, le Céseu dit aujourd'hui qu'au sein des entreprises, les institutions représentatives du personnel doivent avoir un rôle. Et notamment a été mis en place, notamment à la suite des travaux du BEPS, le reporting pays par pays, c'est-à-dire l'obligation pour les entreprises de déclarer, donc les entreprises de plus de 750 millions d'euros, de devoir déclarer leur chiffre d'affaires, leur activité, les impôts qu'ils payent, le nombre de salariés qu'ils ont dans chacune de leurs filiales et de communiquer ça aux administrations fiscales de leur pays. Ce que propose le Céseu, c'est d'aller plus loin, c'est que ces informations soient également communiquées aux institutions représentatives du personnel de leur entreprise, pour qu'à l'intérieur de ces organismes, il y ait une discussion sur la stratégie fiscale des entreprises. On complète également cette préconisation à travers un droit d'information et de communication que les partenaires sociaux pourraient avoir en matière notamment de rescrits fiscaux, de pattern boxes, donc les boîtes à brevets, ou également sur les prix de transfert qui sont appliqués à travers l'entreprise. Dans cette dynamique de transparence, il y a aussi le besoin de mieux connaître les bénéficiaires effectifs. Comment ? Qui est derrière ? Une société grand, un trust, etc. Et donc, le Céseu, là aussi, fait une certaine préconisation en matière de registre et de traçabilité bancaire, notamment en proposant d'aller plus loin sur l'échange d'automatique information et en proposant une loi FATCA à la française. En matière de responsabilité des acteurs, pour les membres du Céseu, la question fiscale fait partie intégrante de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, l'ARSE. On encourage également l'État, les collectivités locales, à soutenir les entreprises qui ont des comportements fiscalement responsables, que ce soit en matière de marché public, que ce soit en matière de financement des entreprises, comment valoriser des entreprises qui ont effectivement des démarches qui sont fiscalement responsables. Troisième domaine, où le Céseu a fait des préconisations, c'est en matière de lutte contre l'évitement fiscal en France. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il manque des moyens aujourd'hui pour la puissance publique pour lutter contre l'évitement fiscal. Et qu'il faut renforcer les moyens techniques et humains, à la fois au niveau de l'administration fiscale, mais aussi aux organismes d'enquête, notamment la BNRDF, et également renforcer les moyens des autorités judiciaires. Par exemple, le parquet national financier qui a été créé en 2013 a besoin d'être renforcé en nombre de magistrats au regard du nombre d'enquêtes et de dossiers qui sont actuellement traités. Le Céseu fait également des propositions pour faire évoluer la notion d'abus de droit et également pour mieux prévenir les montages fiscaux agressifs en proposant notamment l'installation d'un agrément fiscal préalable de la part des administrations fiscales. Dernier point, davantage de pédagogie sur la question de l'impôt, l'utilité de l'impôt dans notre société, comment l'administration fiscale, mais aussi les responsables politiques, ont un discours positif sur l'impôt, sur l'utilité de cet impôt, permettre également aux citoyens de mieux connaître quelle est l'utilité de l'impôt et comment elle permet de financer aujourd'hui les services publics. Il y a un besoin là aussi, pour l'ensemble des acteurs, de relégitimer l'impôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada